Ma première réaction a été d'abord un peu la honte. Je me suis dit, mais comment ça se fait que dans un parti où on cherche tant la parité, cela soit arrivé ? Je savais que ce genre de choses se passaient dans d'autres partis, mais je croyais que chez nous, ce qu'on disait sur Denis Bopin, je pensais que c'était un mélange de racontards et de comérage. Je n'étais pas très sûre, parce que moi je ne connais pas l'histoire du parti, je suis venue tard dans ce parti. Mais on disait, on m'avait même dit, un socialiste un jour m'avait dit, avec les casseroles qu'il a, il ne sera pas ministre. Alors bon, écoutez, la présomption d'innocence, il faut la respecter en démocratie. Mais ma deuxième réaction a été le soulagement après la honte, en me disant, heureusement que ces femmes ont eu le courage de parler, ça va donner du courage à d'autres femmes, et peut-être qu'un jour nous gagnerons cette bataille contre le sexisme, parce que ça ne peut pas continuer. Moi j'ai vu pendant des années à l'université, les mandarins faire de l'abus du pouvoir. Ça existe dans l'entreprise, ça existe dans les partis, parce que les hommes, quand ils ont du pouvoir, je ne généralise pas bien sûr, quand ils ont du pouvoir, ils pensent qu'ils sont intouchables, qu'ils peuvent tout faire, et ils abusent de leur pouvoir. Et considérer encore en 2016 qu'une femme est un objet sexuel, c'est indigne, je dis indigne de la République et de la démocratie.